Bonjour à tous, c'est CBBAT et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 23. Et aujourd'hui, nous allons aborder deux problèmes de programmation linéaire. Qu'est-ce que la programmation linéaire ? C'est un problème économique, une optimisation d'un bénéfice ou d'un coût. Alors, suivant des contraintes, nous allons tracer des zones, des demi-plans définies par des contraintes et minimiser ou maximiser une fonction de variable. Bien, je vais laisser maintenant Virginie lire et l'énoncé du premier problème. Problème A, équipement hôtelier. Un hôtel veut renouveler une partie de son équipement. Il faut changer au moins 72 coussins, 48 rideaux et 32 jetés de lit. Cet hôtel s'adresse à deux ateliers de confection, qui lui proposent respectivement les deux offres suivantes à l'eau. L'atelier IDEA, un lot de 12 coussins, 4 rideaux et 4 jetés de lit, pour un montant de 320 euros. L'atelier RENOF, un lot de 6 coussins, 6 rideaux et 2 jetés de lit, pour un montant de 240 euros. On note X le nombre de l'eau IDEA achetée, et Y le nombre de l'eau RENOF achetée par cet hôtel. 1. Justifier que les nombres X et Y, sont solutions du système S suivant, appelé système de contraintes. S. 2X plus Y supérieur ou égal à 12. 2X plus 3Y supérieur ou égal à 24. 2X plus Y supérieur ou égal à 16. Où X appartient à N et Y appartient à N. 2. Resoudre graphiquement le système S dans un repère ordinaire B, unité graphique. 1 centimètre 3. A. Quelle est la dépense D occasionnée par l'achat de X l'OIDA Y le RENOF ? B. Montrer que les points de coordonnées, X, Y, occasionnant la dépense D appartiennent à une droite delta D, dont on calculera le coefficient directeur. C. Tracer les droits delta 5840, et delta 2560. 4. Justifier le fait qu'elles sont parallèles. 4. Par translation de l'une des droits tracés ci-dessus, déterminer en quel point du domaine des contraintes la dépense est minimum. 5. Combien de l'OIDA et de l'ORE-NOF, l'hôtel doit-il acheter pour que sa dépense, soit minimum et quel est le montant, en euros, de cette dépense minimum ? La première question, on va justifier que les nombres X et Y sont solution du système S, donc le système qui est ici. Alors, d'abord, il faut acheter des coussins. Donc les coussins, on a dit qu'il fallait au minimum 72 coussins. Donc, pour, donc c'était IDEA, donc il nous propose un lot de 12 coussins, donc 12 fois X. Donc si on achète un lot de IDEA, on va obtenir donc 12 coussins, plus, donc RENOV, il nous propose dans un lot 6 coussins, donc 6Y. Donc X étant le nombre de lot de IDEA et Y le nombre de lot de RENOV. On va pouvoir simplifier par 6, donc simplifier par 6, donc aussi on a 2X plus Y supérieur ou égal à 12. Donc ce qui correspond bien à l'équation numéro 1. Donc ensuite, il nous faut des rideaux, des rideaux, donc on reprend les hypothèses de l'énoncé. Donc pour IDEA, on a 4 rideaux, donc 4X. Et pour RENOV, on a 6 rideaux, 6Y supérieur à, et on veut, 48 rideaux. Donc on peut diviser par 2, 2X plus 3Y supérieur ou égal à 24, et on obtient l'équation numéro 2, ici 2. Et ensuite, des jetés de lit, donc jetés de lit, donc IDEA nous propose 4 jetés par lot, et RENOV, 2 jetés par lot. Donc 4X plus 2Y supérieur à 32 jetés de lit, on peut diviser par 2, 2X plus Y supérieur ou égal à 16, 3. Donc cela correspond à 3, et on a bien, donc, les contraintes qui correspondent au système S, qu'on appelle bien entendu système de contraintes. Deuxième question, on va devoir tracer, donc, on va résoudre graphiquement le système S. Donc on va tracer un polygone convex qui traduit les conditions du système S. Donc on va aller sur Géogébra. Et donc maintenant on va tracer, donc, les droites qui correspondent au système S, donc les demi-plans qui correspondent au système S. Donc 2X plus Y, 2X plus Y supérieur, supérieur ou égal à 12. Donc on a ce demi-plan ici, représentant en bleu. Ensuite, 2X plus Y supérieur ou égal à 24. Donc voilà. Donc le système S est le polygone en bleu plus foncé. Troisième équation, donc 2X plus Y supérieur ou égal à 16. Donc voilà, donc, notre polygone de contraintes est représenté en bleu. Donc ça, c'est la représentation graphique des solutions du système S. Donc c'est la partie la plus foncée. Donc on a résolu graphiquement le système S. Attention, Géogébra. Maintenant, on nous demande quelle est la dépense D occasionnée par l'achat de X-Law-Ida et Y-Law-Rédovre. Donc un Law-Ida vaut 320 et un Law-Rédovre vaut 240. Donc D est égale à 320X plus 240Y. Montrez que les points de coordonnée XY occasionnée par la dépense D appartiennent à une droite delta D. Donc on calculera le coefficient directeur. Donc petit B. Donc on va montrer que c'est Y qui est égale à AX plus B. Donc, on va essayer d'isoler Y. Donc ça fait moins 240Y égale à 320X moins D. Alors bien entendu, on va se débarrasser du moins. 240Y égale à moins 320X plus D. Donc D moins 320X. On va maintenant diviser par 240. Donc D divisé par 240. Moins 320 divisé par 240X. Y. Donc on peut laisser D sur 240. Et on va simplifier ici par 80. Donc si on divise par 80, 320, on obtient 4. Et si on divise 240 par 80, on obtient 3. Donc 4 tiers de X. Donc delta D, et bien c'est D. Donc équation Y égale à D sur 240 moins 4 tiers de X. Et coefficient directeur, coefficient directeur, c'est moins 4 tiers. Donc ça c'est le coefficient directeur de delta D. Alors maintenant on va voir, donc sur GeoGebra, on va tracer delta 3840 et delta de 2560. Donc delta de 3840. Donc Y est là qui est égal à D. Alors D c'était donc 3840 divisé par 240 moins 4 tiers de X. On obtient donc cette droite ici. Et donc 2560. Donc X 2560 divisé par 240 moins 4 tiers de X. On obtient cette droite là. Alors pourquoi elles sont parallèles ? Pourquoi elles sont parallèles ? Parce que, bon, elles ont le même coefficient directeur. Moins 4 tiers de X, moins 4 tiers de X. Donc les deux droites sont parallèles. Question suivante. Par translation de l'une des droites tracées ci-dessus, déterminant à quel point du domaine des contraintes la dépense est minimum. Donc on va pouvoir créer un curseur. Donc pour traiter la question suivante. D de 0 à 3840. On peut me dire que c'est même un entier. Donc D. Bon 1 ou 0, oui. 3840. Et d'incrément on va dire 10. Ok. Et on va tracer la droite. Y a la D sur, enfin, petit D sur 240. Moins 4 tiers de X. Donc on voit que la droite elle est ici. Et. Donc. Quand est-ce que la droite touche, intersecte un des points de notre domaine de contrainte ? Alors on regarde. Alors on regarde. Donc à 2560, on est là. Et ici, on va toucher à partir de. Alors ici, on pourrait zoomer. Voilà, c'est à partir de ce point là. Donc à partir de 2880. Donc 2880. A. De coordonnées 6.4. La dépense est minimum. Combien de lots IDA et de lots Rénov' l'hôtel doit-il acheter ? Donc il doit, donc l'hôtel, donc, donc l'hôtel doit acheter, donc 6 lots IDA et 4 lots Rénov'. Et la dépense, la dépense, donc, sera égale à 320 fois 6 plus 240 fois 4. Et ça, c'est égal à 2880 euros, comme on l'avait dit. Donc voilà pour la question numéro 1. Donc l'hôtel doit acheter au minimum 6 lots IDA et 4 lots Rénov' pour avoir la dépense minimum. Et la dépense sera de 2880 euros. Bien. Donc maintenant, on va passer au second problème. Second problème. Donc je laisse Virginie lire l'énoncé du second problème. Problème B. Menuiserie. Un menuisier fabrique des tables et des buffets en bois. Une table nécessite 3 heures de découpage et 2 heures de finition. Un buffet nécessite 1h30 de découpage et 6 heures de finition. Pour des raisons de commercialisation, ce menuisier ne peut pas produire plus de 18 meubles, tables et buffets, par mois. Les capacités de production, sont de 45 heures pour le découpage, et de 78 heures pour la finition. Cet artisan réalise un bénéfice de 200 euros par table, et 300 euros par buffet. On se propose de déterminer le nombre X de tables, et le nombre Y de buffets, que ce menuisier doit fabriquer pour réaliser un bénéfice maximum. 1. Vérifier que les contraintes de production, se traduisent par le système. S. X supérieur ou égal à 0. Y supérieur ou égal à 0. X plus Y inférieur ou égal à 18. 2. X plus Y inférieur ou égal à 30. X plus 3 Y inférieur ou égal à 39. Où X appartient à N et Y appartient à N. 2. Dans un repère, représentez graphiquement le domaine des contraintes. 3. A. Exprimez le bénéfice B en fonction de X et de Y. B. Déterminez graphiquement le point I du domaine des contraintes dans lequel le bénéfice est maximum. C. Calculez les coordonnées de Y. Sont-elles des nombres entiers ? On va vérifier que les contraintes de production se traduisent par le système S suivant. Donc, on produit un nombre positif de tables et de chaises. C'est un positif, alors, de tables et de buffets en bois. Donc, X doit être supérieur à 0. Y doit être supérieur à 0. Ensuite, combien d'heures de découpage ? Donc, si on note X, le nombre de tables et Y du fait, on a 3X plus 1,5Y supérieur ou égal à... Donc, on veut 45 heures de découpage. On peut multiplier par 3, donc ça fait 9 par 2, plutôt. Donc, 6X plus 3Y supérieur ou égal à 90, on divise par 3. C'est-à-dire 2X plus Y supérieur ou égal à 30. Euh, alors bien entendu, oui. Il faut que le nombre d'heures de découpage soit inférieur à 45. Alors, concernant le contrainte de production, donc, il veut que le nombre de tables plus le nombre de buffets soit inférieur à 18. Donc, X plus Y inférieur à 18. Donc, maintenant, on va déterminer le nombre maximum d'heures de finition. Heures de finition. Donc, il faut 2 heures de finition pour une table et 6 heures de finition pour un buffet. Et ce nombre d'heures de finition doit ne pas dépasser 78 heures. Donc, on peut diviser par 2. X plus 3Y inférieur ou égal à 39. Donc, ça, 1, 2, 3, 4, 5. On vérifie qu'on a bien ces 5 équations. Donc, ça, c'est 1. Ici, c'est 2. X plus Y inférieur à 18, c'est 3. 2X plus Y inférieur à 30, c'est 4. Et X plus 3Y inférieur à 39, c'est 5. Donc, on a bien les contraintes de production. Ce sont bien ce système ici. Deuxième question, on veut représenter le domaine des contraintes. Donc, on va passer sur Géogébra. Alors, première contrainte, X supérieur ou égal à 0. Deuxième contrainte, Y supérieur ou égal à 0. Le domaine des contraintes s'affichera en bleu plus foncé. X plus Y inférieur ou égal à 18. OK. 2X plus Y inférieur ou égal à 30. Et X plus 3Y inférieur ou égal à 39. Bien. On va déterminer les points extrêmes de ce polyèdre convex. Donc, on a ce point-là, ce point-là. Alors, bien entendu, pour définir les points, on va devoir tracer les droits. Donc, Y égale à 0, X égale à 0, on dit X plus Y égale à 18. Ensuite, 2X plus Y égale à 30. Et X plus 3Y égale à 39. Alors, maintenant, on va faire les intersections. Intersection de G et de J. G, J. Voilà. Intersection H, donc ici, c'est la droite, c'est la droite, J. H, J. Intersection, ici, H, I. Et intersection, H. Alors, ici, dans H et F. F, H. Non. Plutôt, ici, I et F. Donc, intersection. Intersection, I et F. Voilà. Donc, ces points vont être intéressants. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, voilà le domaine des contraintes. C'est un polyèdre convex. Ensuite, on veut exprimer le bénéfice B en fonction de X et de Y. Donc, B de X et de Y. Alors, comme une table, si on vend une table, c'est 200 euros. Donc, 200 fois X plus un buffet vaut 300, donc 300 Y. Donc, le bénéfice sera de 200 X plus 300 Y. Alors, maintenant, on peut définir la droite, donc, la droite, ici, qui définit le bénéfice. Y est égal à, alors plutôt, 300 Y égale à B moins 200 X. Ou encore, Y égale à B sur 300 moins 2 tiers de X. Donc, Y égale à B sur 300 moins 2 tiers de X. Donc, on va tracer sur Jojobra la droite qui représente le bénéfice. Alors, d'abord, il faudra utiliser, donc, B, le bénéfice, on va dire, de 0 à 4 000, on va dire, et 5 000, et le bénéfice de 10. Alors, le nombre B, on va dire, donc, c'est de 0 à 5 000, d'accrément de 10. OK. Donc, là, on peut déplacer le curseur B. OK. Ensuite, donc, on trace à droite des coefficients, enfin, du bénéfice. Y est à la B sur 300 moins 2 tiers fois X. Voilà, donc, le 0 en 0 n'est là, on peut animer. Et voir que, on va avoir certains A, C et B. Donc, c'est en B que, là, le bénéfice sera maximum. On va pouvoir, hop, le B en B, on obtient 4650. 4650. Donc, B a pour coordonnées 7,5, 10,5. Donc, alors là, ça va être plutôt le point I. Donc, I a pour coordonnées, donc, aura pour coordonnées 7,5, 10,5. Ça, oui. Donc, le bénéfice maximum sera donné par 200 fois 7,5 plus 300 fois 7,5, euh, fois 10,5. On obtiendra 4650. Est-ce que les coordonnées sont des nombres entiers ? Non. Alors, comment, là, on est un peu bloqué parce qu'on ne peut pas vendre une moitié de table. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il va falloir arrondir à l'entier près. Donc, on va noter J, 7, 10. Et le bénéfice, donc, maximum atteint, qu'on peut atteindre, donc là, on peut mettre A. Ça va être 200 fois 7 plus 300 fois 10. 200 fois 7, 1400, plus 3000, 4400. Donc, le bénéfice maximum qu'on peut atteindre en vendant 7 tables et 10, et 10, et 10, donc, en vendant 7 tables et 10 buffets, on obtiendra, donc, 4400 euros. Donc, le bénéfice maximum atteint est de 4400 euros. Et bien, voilà pour ce problème. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez une question ou une remarque, vous pouvez poster un commentaire. Et si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne, vous pouvez vous y abonner. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501